Bon bon bon, ça fait un petit moment maintenant que tu l'attends cette vidéo, on va travailler enfin les bases de débutants, mais à deux cette fois-ci. On va regarder ensemble avec une série de vidéos pour bien travailler sur les bases, en commençant par celle-ci, c'est le delicacy. Et pour ça, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Et du coup, pour qu'on nous voit bien à la vidéo, on va activer le gros zoom. Voilà. Et j'ai besoin d'une partenaire. Avant de te montrer le delicacy, il faut que tu saches une chose majeure qui différencie la salsa cubaine de la salsa porto. La première chose à savoir sur ça, c'est que la salsa porto, quand on va danser, on va danser en ligne, c'est-à-dire qu'en ligne droite comme ça, ça va faire une ligne et on ne va jamais décaler de cette ligne. Donc, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Et quand on va danser, voilà, tac, on va toujours rester sur la ligne. On va toujours rester sur cette ligne-là. La salsa cubaine, quand on va danser, on va tourner autour d'un point entre nous, qui va être le centre. C'est-à-dire qu'au début, on va danser comme celle-ci, et après, on va danser autour de ce point-là. Tac, tac, etc., etc. Et on ne va jamais décaler ce point. Bon, bien sûr, c'est une autre théorie, après, on va bouger dans la salle, c'est fait pour aussi, il faut danser, il faut s'amuser. Mais, c'est la différence majeure entre la salsa porto et la salsa cubaine. Nous, on travaille ici, la salsa cubaine. La première chose qu'on va regarder, c'est le dilekési. Le dilekési, c'est ce qui va être les pas de base pour danser à deux. On avait vu, sur la première vidéo, sur les pas de base, c'est-à-dire qu'il y avait le mambo, casino, et le pas de rumba, qui est sur cette vidéo, tu verras ici en description. Le dilekési, ça aide le pas de base pour danser en salsa cubaine. C'est-à-dire qu'on va danser comme ceci. Pour bien danser comme ceci, les garçons, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer avec le pied gauche, comme le mambo, mais sauf qu'ils vont partir en arrière, donc un peu à l'envers. Ça veut dire faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, avec le pied gauche, donc gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, et le pied droit, il va avancer sur le 5, 6, 7, 5, 6, 7, donc ça fait 1, 2, 3, en avant, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, on commence pied droit, en arrière, 1, 2, 3, encore une fois, et 1, 2, 3, une dernière, et 1, 2, 3, et après, on va sur le 5, 6, 7, en avant, avec le pied gauche, et 5, 6, 7, encore une fois, et 5, 6, 7, ok, tout en entier, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Voilà, maintenant que tu sais ton rôle, si t'es une fille ou si t'es un garçon, on va le faire ensemble, ça donnait ça. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Attention, dans le Daily Casting, il y a trois erreurs à ne pas faire. Première chose, attention, si tu ne mets pas la main devant sur le 5, 6, 7, il risque d'y avoir un problème. 1, 2, 3, 5, 6, 7, il faut mettre la main pour éviter qu'on se rende dedans, sinon ça donne ça. Et 1, 2, 3, et... Oh, pardon ! Du coup, voilà, la main, elle va être importante pour se repousser mutuellement. 1, 2, 3, on tend la main, et 5, 6, 7. Ça nous permet de ne pas rentrer dedans et de se repousser pour repartir en arrière. On y va ensemble. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5. La deuxième erreur, attention pour les garçons. La deuxième erreur, ça va être avec le pied droit. 1, 2, 3, et 5. Oh, pardon, j'ai marché sur la fille. L'erreur ici, c'est de marcher, donc de mettre le pied en face. Quand on va faire le dilek ici, on va mettre le pied un peu en diagonale sur le 6. Donc, 1, 2, 3, 5 sur le 5, on décale. Au lieu de le mettre en face, on va décaler. Comme un gentleman, on va éviter de marcher sur les pieds de la fille. Donc, l'erreur, c'est ça. 1, 2, 3, je marche sur la fille. Là, on va décaler, ça va faire ça. 1, 2, 3, et 5, 6, 7 encore. 1, 2, 3, et stop. Là, on voit que le garçon a décalé. Du coup, la fille, elle peut poser son pied tranquillement. Et on ne se marche pas dessus. Il reste une troisième erreur à ne pas faire. Cette troisième erreur, on la voit souvent chez les débutants. On appelle ça des gestes parasites. Ces gestes parasites-là risquent d'être désagréables pour la fille comme pour le garçon quand la personne en face le fait. Ces gestes-là, il faut les éviter. Qu'est-ce que c'est ? C'est que quand on va danser, on voit souvent les professionnels danser comme ça. 3, et 5, 6, 7, ça fait très joli quand ils le font. Mais si on le fait ensemble et qu'on le fait mal, ça va donner ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Tu l'as vu, là, j'exagère. Mais la main gauche pour les garçons, la main droite pour les filles, doit rester le plus souple et léger possible. C'est-à-dire léger, c'est-à-dire que si je fais ça, ça ne tombe pas. Ça reste ici. Hop, voilà, ça c'est très bien. Et souple, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas crispé comme ceci. Donc je suis souple et léger, je reste ici. Hop, là, c'est léger. Donc si je lève, ça monte, etc. Ça, c'est très bien. Ce qu'on a envie de faire quand on danse, c'est donner ces mouvements-là. Et du coup, le mouvement, ça fait ceci comme un moulinet. D'un, c'est moche. De deux, c'est très désagréable pour la personne en face. Donc ce qu'on va faire, c'est éviter de bouger le bras. Quand on danse, c'est vrai que quand on danse, c'est l'épaule, c'est le corps qui fait bouger le bras naturellement, mais ce n'est pas le bras qui fait ça. Donc quand on va danser en duo, en couple, on va éviter de bouger le bras. Donc, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. On n'est pas obligé d'être crispé comme ça non plus. 5, 6, 7, 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Le bras, il est léger, il va bouger naturellement. 5, 6, 7, 1, et 5, 6, 7. Pourquoi c'est important de faire ça ? Par la site, quand tu vas vouloir guider, si tu es un garçon, tu vas devoir guider la fille. La plupart des guidages vont partir de la main gauche. Et pour guider, on va devoir montrer avec la main gauche qu'il va se passer quelque chose. Si de base, tu es comme ça, que tu danses comme ça, quand tu vas vouloir montrer qu'il va se passer quelque chose, la fille ne va pas le ressentir. Donc voilà. On est léger sur le pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On veut guider. Tac ! On le montre. Maintenant que tu as toutes ces astuces, il te reste à travailler ça avec ton danseur ou ta danseuse. Et bien sûr, tout ce que je propose sur cette chaîne YouTube, ce n'est que le quart de tout ce que je propose en général. Si tu veux en recevoir plus sur la salsa, tu peux t'inscrire sur un newsletter qui est juste en dessous. Le lien est dans la description. Et avec ça, tu vas recevoir bien plus d'informations sur la salsa, plus de vidéos, de formations, etc. N'hésite pas à dire en commentaire si cette vidéo t'a plu. Tu peux laisser un GM, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501